Dr. Speaker Fulcerem Dr. Thierry Ombudsman Je suis tout le Président, honorable, je vous invite à dire, Saint-Denis Frantz... Je te dis à l'heure aussi, honorable, députée, et je vous invite à dire, comment dire à l'affaire des faibles et en anglais, contrôler et maîtriser. Puis en 2020, apres de l'Université de l'Anne, En 2023, il y a des groupes qui ont été dans le Sénégal. Il y a des gens qui ont été précoces. Parce que Bacile Bicot-Dioche, Bacile de Anson, il y a des laboratoires. Il y a des gens qui ont été dans le département. Il y a des gens qui ont été précoces. Il y a des gens qui ont été précoces. Il y a des autorités trois commissions de santé, de soldats d'action et de soldats d'action sociale. Ils ont dit que les gens ont fait le rapport. Ils ont dit que les gens ont fait précocement les gens, ils ont fait la faim de la faim. Ils ont fait la faim de la faim de Tunisie, mais il y a une prévention primaire qui a fait la faim de la faim de la faim. Ils ont fait la faim de la faim de la faim. Les gens ont fait partie des gens, mais ils ont fait la faim de la faim. Nous avons fait la faim de la poly서chimio-thérapie. Si nous aurons att22, si nous faisons, entre nous aurons une faim de la faim. Il était confirmé qu'il n'y aurait pas qu'un homme de la faim de attaque. Il était à moi et à moi, les écolés, les formes et la faim. Malgré qu'ils contrôlent les faib des faibes, ils ont appris la faim de la faim de la faim. Parce que la fèbre n'est pas là. Mais vous savez, avec le changement climatique, avec la promiscuité, avec le délai, il y a tout à l'heure. Il y a beaucoup de fèbres. Il y a beaucoup de fèbres. Si notre mère n'est pas là, il n'y a pas de fèbre. Il y a beaucoup de fèbres. Il y a beaucoup de fèbres. Il y a beaucoup de femmes. 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 Il y a beaucoup d'enfants. Il n'y a rien de faire. Il y a beaucoup de traitements précoces. En tout cas, dans la Sénégal, on a eu un handicap dans toutes les régions. Il y a des centres de réadaptation. Il y a des chaussures, des lunettes, des chaussures. Nous savons qu'il n'y a pas d'un handicap de lourde de l'indicat. Il n'y a pas d'un handicap de lourde de l'indicat. Il n'y a pas d'un handicap de lourde de l'action sociale. Nous savons qu'il y a un diagnostic précoce, un traitement précoce, la prévention des évalidités. Mais aujourd'hui, pour nous appeler les députés du peuple, nous avons abrogé la loi de 1936. En 1936, on l'a fait. Rappelez-moi, vous savez, quand vous connaissez la commission. La COVID-19, nous avons tous les titans, même les députés de la guerre. Vous savez, quand nous sommes venus à l'église, nous sommes venus à des cosmonautes, nous sommes venus à l'église. Mais vous savez, si nous sommes venus à l'église, nous sommes venus à l'église. Vous savez, le crime du Congo, nous sommes venus à l'église. Nous sommes venus à l'église, nous sommes venus à l'organisation mondiale de la santé, et nous sommes venus à l'église, et nous sommes venus à l'église. Nous sommes venus à l'église, mais nous sommes venus à l'église. Vous savez, nous nous a dit qu'en 1936, nous avons l'église de la ville. Le Sénégal, nous avons l'église à l'église, et nous avons toujours l'église pour que nous aions mis en situation. Nous avons été en situation, pour que nous avons mis en situation la nature de la nature. Nous avons mis en situation avec les tuberculaires, nous avons mis en situation On a dit qu'on a des antibiotiques majeures qui ont été faites en même temps, et ont été faits par des mandats. Je rappelle également que l'honneur des députés, on a dit qu'on a toujours eu des droits. Si on a vu, on a vu l'ensemble du territoire, on a vu le Dacar, on a vu que l'on a vu, on a vu le poste de santé. Donc on a vu que l'on a vu, on a vu que l'on a vu. Parce que ce qu'on a dit, c'est que l'on a vu, c'est qu'on a vu le régime. Nous devions être le ralentur parce qu'il était un peu outilé. Même si l'on a vu le Féabal faits par le contrôle, ils ont vu ce qu'ils soient dit qu'il y a des problèmes d'œil. Quand vous vous faites une enquête d'épidémie, ils ont vu que l'on a vu des clés qui ont été créés. On a vu qu'il y a un député. Il y a qu'une député qui aurait pu s'envoyer et qu'il y ait uneratoire de l'ensemble des régions et des territoires Donc, on ne sait pas où il y a et où il y a, et on ne sait pas où il y a. Donc, on ne sait pas que l'on ne sait pas. Il y a une grande faculté pour les villages de classement. Si les villages de classement, il y a une grande ferveur, si on a une fille, il n'y a pas de la fille. Donc, on ne sait pas que l'on ne sait pas. Donc, on a vraiment dit que l'on a fait. Et l'État du Sénégal, c'est le plus important de l'établissement. C'est plus important de l'établissement que l'on a fait. Les États du Sénégal font un peu sur le plan multisectorial. Je vais le dire, mais c'est tout le gouvernement et ses partenaires sur le plan scolaire. Je vais le voir et nous avons tout le plus important. Je vais le voir, nous avons tout le plus important. Nous avons tout le plus important. Je vais le voir, nous savons tout le plus important. La è bereits est de l'agriculture, du barêchage, la forage. Je vais le voir, nous avons tout le plus important. la commission de la commission. Donc, le Sénégal n'est pas le temps de l'abroger. Mais les Japonais, les enfants de l'Adam, les enfants du Sénégalais, tout le monde a le droit. Mais si on abroge les lois, parce que les villageois n'ont pas de député, ils ont des impôts, parce qu'ils ont des impôts, parce qu'ils ont des impôts, mais ils ont des économies, des développement social. Nous sommes vraiment, M. le Président honorable, avec tous les députés. Nous avons tout à l'heure. Nous pouvons dire que il y a quelque chose comme 2.556 bénéficiaires pour un montant de 64.500.000. C'est ce qui a été appelé à l'appui scolaire de 2012 à 2022, dans l'État du Sénégal. Si on a des formations professionnelles, nous avons 314 bénéficiaires pour un montant de 106.370.000. Sur les projets économiques, 252 projets, pour un montant de 665.369.425. Nous avons consulté des infrastructures, des logements, nous avons fait le plan entre les postes de santé, et les postes de santé. Si on a des villages de Pécoup, on a des liens, on a des chambres, et des infirmières, on a des enfants, les enfants, les enfants, les enfants, ils ont des affaires de fonctionnaires. Si on a des affaires, on a des affaires et des affaires, les affaires, et les affaires. Les projets communautaires. Il y a des projets maraîchers, d'adductions d'eau. Il y a des légumes qui ont été achetés par les légumes, 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 parce qu'ils ont été achetés par les maraîchages. C'est ce que je voulais dire. Encore une fois, nous pouvons comprendre, nous pouvons comprendre la sensibilisation à la communication. Il y a des choses. Il y a des choses, mais nous pouvons maîtriser, nous contrôler, nous avons des émissions, nous avons des sports, nous avons des gens qui ont été achetés et nous avons des gens qui ont été achetés et nous avons des gens qui ont été achetés avec la polychimiothérapie et tout le monde pour la prévention des invalubles. Donc, nous avons le président et nous avons tous nous avons fait un projet pour nous faire 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 un projet sur la maîtrise et le contrôle de la maladie, mais pour nous faire un projet sur les droits de l'Homme et pour nous faire un projet pour nous faire un projet. c'est une en route pour nous, je voudrais vous parler. Il y a ce que je veux dire. Il y a une Bakrie avec la manifestation de l'Homme qui a dit qu'on est allé en commun, on a fait des plans blancs. Dans l'hôpital, tous les niveaux de santé ne peuvent pas être contrôlés. Santé et l'action sociale ne peuvent pas se dire. Mais quand on a circulé, on a des rapports, on a des rapports, on a des rapports, mais il n'y a pas de débordement. L'ancienne, sur le plan blanc, c'est qu'on a gagné. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. On a des rapports, on a des rapports. On a des rapports, on a des rapports, on a des rapports, on a des rapports, mais on a des rapports. Tout le monde ne peut pas se dire, on a des rapports, on a des rapports. On a des rapports sur le plan juridique. Autopsie a eu. Depuis vendredi, l'autopsie a commencé à se dire. Il n'y a pas de débordement. Parce que nous aussi, il y a un docteur que j'ai dit. Mais il est bien. Il a vraiment besoin de nous. Nous contrôlons le chronogramme dans l'autopsie d'un test, et l'heure d'autopsie par ananas, nous choons d'un peu bien. Nous parlons que cette manifestation n'est pas une simile, Mais je vous le dis. Tout le monde a dit que la prise en charge est gratuite et faite d'une façon adéquate. La prise en charge n'a pas besoin d'un certain nombre de signes que l'on obtient. Mais également, les jeunes, les jeunes, les jeunes, les jeunes, les gouverneurs, les préfets, les policiers, les judiciaires, les gens ne savent pas. C'est une grande grande chance. Merci, madame... Honorable Président, pour l'honorable, nous avons parlé à l'Institut de Santé. Je vous ai dit qu'il y a des gens qui se trouvent à Vélingara. Pour ne pas transformer le poste de santé, le centre de santé, il y a une bonne idée. Mais il y a un hôpital, le centre de santé est réhabilité. Donc, c'est Vélingara. J'ai vu que les gens ont dit qu'ils ont des gens. Ils ont dit que les gens ne peuvent pas le faire. Il n'y a pas de scanner de la santé. Mais ils n'ont pas les gens qui ont de l'injection. Et on a l'impression que les gens ne peuvent pas de réhabiliter. Parce qu'on est là que le président de la santé. Ils sont l'exprimer. Ils ont un travail de réhabilité mais ils ne peuvent pas de réhabiliter. Mais ils ont un statut de santé. C'est vraiment une instruction pour qu'ils nous aient de l'injection. Merci Madame la Ministre. La discussion générale est close. Nous passons au vote de l'article unique du texte de la loi. Monsieur le rapporteur, vous avez la parole. Merci Monsieur le Président. La loi 7603 du 25 mars 1976 relative au traitement de la lèpre et au reclassement social des lèpres guéris et mutilés et abrogés.